... Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de Sens. Il se passe une chose bizarre avec la démocratie. Tout le monde semble y aspirer mais personne n'y croit plus. C'est en ces termes que débute le livre de notre compatriote David Van Riebrouck, Contre les élections, un grand paradoxe effectivement pour la démocratie. Aujourd'hui, est-elle en danger ? Est-elle malade ? C'est la question que nous allons poser à nos invités que je rejoins sur ce plateau. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui François Debrun. Bonsoir, bonjour François. Bonjour. Vous êtes chargé doctorant, assistant et maître de conférences au Centre d'études démocratie de l'ULG. A vos côtés, Jérémy Dodeigne. Bonjour. Bonjour Jérémy. Vous êtes chargé de cours en sciences politiques à l'université de Namur. Et enfin, Walter Feltrin, bonjour Walter. Bonjour. Chef d'entreprise et cofondateur d'Oxygène. Alors, pour placer peut-être le débat, quelques chiffres. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le monde ne comptait que 12 démocraties, alors qu'aujourd'hui, 117 pays sur 195 sont des démocraties électives. Aujourd'hui, si la démocratie est en crise, Jérémy Dodeigne, c'est à cause de quoi pensez-vous ? Quels sont les indicateurs ? On semble adhérer à son idée, mais pas tellement à sa pratique, en tout cas sa pratique actuelle. Pourquoi ? Oui, alors effectivement, une des pratiques centrales de la démocratie représentative, ce sont les élections, les élections libres contestées. Et là, immanquablement, on voit effectivement, depuis ces dernières décennies, une diminution du taux de participation des citoyens aux élections. Alors, il y a toute une série des élections qu'on peut analyser. Peut-être au niveau européen, au niveau général, on le voit pour les élections européennes, par exemple. Tous pays confondus, on observe à peine 40% de taux de participation. Mais également, pour les élections nationales, on voit une relative faible participation. Par exemple, en Grèce, à peine 40% des électeurs se sont rendus aux urnes. Et même dans les pays où le vote est obligatoire, par exemple la Belgique et le Luxembourg, on voit également une diminution du taux de participation. Alors, en Belgique, c'est plutôt depuis les années 2000, alors que cette diminution s'observe depuis les années 80 dans d'autres pays. On voit effectivement un taux d'abstention actuellement de 15%. Donc, dans un pays où le vote est obligatoire, c'est important. Et si on tient même compte des votes blancs ou des votes nuls, on se rend compte en fait que seulement 75%, parfois même moins, s'expriment pour élire leurs représentants. Alors, à cause de quoi ? Est-ce que le citoyen est contre le politique ou la politique ? Quelle est la différence en fait ? C'est quoi cette perte de confiance ? Alors, si on tient compte notamment d'un certain nombre de scandales politiques en Belgique ici, on le voit effectivement, il y a de bonnes raisons d'être contre le fonctionnement de la démocratie actuelle. Les scandales tout d'abord en région wallonne avec Publifine. On voit aussi le scandale en région bruxelloise avec le SAMU social. et ça renforce l'image répandue dans la population d'une classe politique en fait isolée, recluse sur elle-même et qui ne s'intéresse qu'à son bien-être, son bien-être économique et qui ne s'intéresserait pas à l'ensemble finalement du bien commun qui est la raison pour laquelle ces élus sont désignés. Et finalement, le scandale qui ne concerne que réellement quelques-uns, il faut le rappeler, sur les dizaines, centaines de mandataires, jette l'opprobre en fait sur l'ensemble de nos élus. Alors, un système politique, disent certains, c'est un équilibre entre deux critères fondamentaux, efficacité et légitimité. François Debrac, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une crise de légitimité et d'efficacité ou plutôt l'une que l'autre ? Alors, on peut déjà voir, l'efficacité en soi peut déjà être une forme de légitimité. Si on veut expliquer brièvement ce que c'est, la légitimité c'est d'abord avant tout une croyance, une croyance que les institutions sont les mieux à même de répondre aux besoins ou aux attentes ou aux demandes de la société. Alors, l'efficacité bien sûr est une forme de légitimité puisqu'elle peut se présenter sous deux formes. Par exemple, lorsque des citoyens ont des revendications, ont des demandes, ils les amènent sur la scène politique, elle peut être reprise par les médias, etc. Et les institutions politiques, les partis politiques ou les chefs de partis, différents acteurs, peuvent l'entendre ou ne pas l'entendre. S'ils ne l'entendent pas, on a déjà une perte de légitimité, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas entendu. Après, dans un autre sens, du haut plutôt vers le bas, les décideurs politiques peuvent entendre les volontés citoyennes, les demandes citoyennes, mais peuvent ne pas arriver à les mettre en pratique, peuvent être mis à mal dans la mise en place de politiques publiques. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un manque de légitimité qui peut être présent dans les deux niveaux. Et en Belgique, on s'en rend très bien compte. Il y a une multiplication aujourd'hui des niveaux de pouvoir, une multiplication des instances décisionnelles. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'un Parlement national qui décide, il y a également des commissions, il y a des conseils, il y a des comités, il y a tout un ensemble d'organismes. Et alors, sur différents niveaux aussi. On a le niveau local, en Belgique, on a le niveau communautaire, le niveau régional, le niveau fédéral, le niveau européen également. Puis alors, après, certains diront qu'il y a aussi le niveau de l'ONU, l'OTAN, etc. Ça fait beaucoup de choses. Donc, c'est la faute plutôt, vous êtes en train de nous dire, au système politique, finalement, dans sa globalité. Ce n'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, ce qu'on peut voir à travers cette multiplication des instances, c'est qu'aujourd'hui, un politicien seul ne peut plus décider et changer fondamentalement le système. Il faut qu'il se concerte avec d'autres niveaux de pouvoir, avec d'autres décideurs politiques, et qu'ensemble, ils élaborent des projets communs. C'est possible qu'un décideur politique national ait une politique en totale opposition avec une politique, par exemple, européenne. On l'a vu avec le cas en Grèce, par exemple, sur différents débats qu'il y a eu, etc. Et là, on se rend compte qu'il y a non seulement une technicité de plus en plus importante, et une incompréhension des citoyens sur où aujourd'hui est le pouvoir, qui décide aujourd'hui, qui est le plus proche pour influencer sur ma vie de tous les jours. Et là, évidemment, il y a un manque de légitimité qui est dû à une perte d'efficacité, on ne peut plus agir tout seul, et une perte de représentation. Qui me dirige aujourd'hui ? Alors, Jérémy Daudaigne, est-ce que, Walter Feltra, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, je voulais rebondir sur le terme « efficacité ». Je pense que c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que je pense que les citoyens attendent vraiment des hommes politiques, des solutions à leur situation concrète de tous les jours. Et de plus en plus, et presque dans tous les domaines, aujourd'hui, la réponse des hommes politiques, des dirigeants politiques, n'est plus à la hauteur. Alors, on peut se poser beaucoup de questions sur le pourquoi et le comment. Alors, la complexité des institutions, certainement, y joue un rôle. Mais je pense aussi que c'est aussi dû au système particratique, notamment, qui fait que tout est bétonné et que, finalement, plus rien d'original, d'efficace ne peut sortir de cette situation. Et je pense que c'est vraiment là, en tout cas à mes yeux, c'est là où se trouve la raison principale de cette démotivation générale par rapport… Et même plus que ça, parfois, c'est du dégoût, c'est du… par rapport aux hommes politiques. – Raison pour laquelle vous avez créé, mais on en reparlera là dans quelques instants, le parti Oxygène. Jérémy Dodeng, justement, puisqu'on parlait de parti, est-ce que la démocratie, c'est forcément la gauche et la droite ou est-ce que c'est fini, il faut dépasser cette confrontation ? Parce que Chantal Mouffe, qui est la philosophe, qui inspire beaucoup Amont et Mélenchon en ce moment, me dit-elle que, justement, il y a un conflit nécessaire dans la démocratie. – Oui, absolument. La démocratie, c'est la compétition, la compétition d'idées, avoir des choix de société qui s'offrent aux citoyens, des choix qui peuvent être radicalement différents dans certains cas, des choix qui peuvent être plus convergents. Et sans doute qu'une partie du problème, qu'une partie du problème de cette crise de la démocratie, vient justement de cette capacité du système à produire, finalement, une série de politiques publiques qui rencontrent les besoins des citoyens. On a parlé en partie de cette mission et de cette importance d'efficacité. Si l'on revient sur la crise économique et financière qui a frappé l'Europe depuis 2009, finalement, il y a eu une sorte d'hégémonie en termes de solutions proposées, donc les politiques d'austérité. Et même si on voit un certain nombre de nouvelles forces politiques qui émergent, on peut penser, par exemple, à la France insoumise en France, Podemos en Espagne, ou même le PTB en région Wallonne, qui proposent vraiment un projet radicalement différent. Pour l'instant, l'implémentation et l'expérimentation, finalement, de ces idées différentes ne voient pas encore le jour. Et d'une certaine manière, le cas portugais, on en a beaucoup parlé cette semaine dans les médias, est un petit peu une exception, puisque le gouvernement portugais n'applique pas directement les politiques et les recommandations européennes en la matière, et malgré tout, arrivent à offrir une autre vision de société. Et donc, cette crise de la démocratie, effectivement, s'explique peut-être par l'absence de réelle opposition d'idées. Le conflit d'idées. Le conflit d'idées est vraiment... La démocratie doit, d'une certaine manière, enchanter le citoyen. Elle doit pouvoir offrir... Elle doit faire débat. Elle doit faire débat, offrir une société qui... Ou du moins, un espoir de société qui sera différent que la situation d'aujourd'hui. Alors, ça peut prendre, effectivement, une multitude de formes. Il y a des projets qui sont plutôt à droite sur l'échiquier politique, à gauche sur l'échiquier politique. Mais c'est important d'avoir ce conflit d'idées, ces différents projets. Alors, attention aux extrêmes, on va dire, de gauche comme de droite, François Dobrat. Le grand danger, c'est le populisme, évidemment. Là, on tombe dans quelque chose qui peut nous parler. Alors, le populisme, on peut le voir comme un danger. Maintenant, tout dépend de la vision qu'on a du populisme. Si on prend le populisme et qu'on le définit avant tout comme une rhétorique, une rhétorique qui oppose un peuple contre des élites, dans une certaine mesure, on peut dire que le populiste est démocratique, puisque le populiste va s'opposer à une élite qui, soi-disant, confisque la souveraineté populaire, et lui va proposer de la rendre aux citoyens. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de savoir comment cette rhétorique est mobilisée, puisque le populisme, si c'est une rhétorique, ça peut être de gauche et de droite, d'extrême-gauche et d'extrême-droite. Le populisme ne renvoie pas systématiquement à l'extrême-droite. Et donc, il faut essayer de bien analyser, de voir comment ce peuple est défini, comment est-ce qu'on essaie de mettre en place cette volonté de redonner le pouvoir au peuple, et alors ne pas, pour revenir à la notion de conflit, de débat, etc., le populiste, souvent, simplifie les conflits au sein de la société, considère que le peuple est unanime, homogène, et n'a qu'une seule ambition, c'est d'avoir un pays fort, prospère, avec une seule tradition, une seule culture. Et là, on peut tendre vers certaines propositions d'extrême-droite, mais le populisme peut, encore une fois, être de gauche, selon les discours. Alors, la difficulté, aujourd'hui, qu'il y a aussi, par rapport, quand on imagine, au début du XXe siècle, c'était très facile, on savait qu'il y avait, d'un côté, la démocratie, et de l'autre côté, les ennemis de la démocratie. C'était les fascistes, c'était les nazis, c'était le totalitarisme. On savait très bien faire la différence. Et pendant tout le XXe siècle, on a, d'un côté, on avait des individus qui se disaient démocrates, et de l'autre, on avait des personnes qui étaient en vêtements, qui faisaient partie d'une milice, qui faisaient le salut nazi, qui distribuaient ma income, faites ça. C'était facile à reconnaître. L'ennemi de la démocratie était facile à reconnaître. C'était très facile de savoir qui n'était pas démocrate. Aujourd'hui, on a une évolution du discours dans le chef de certains partis d'extrême-droite, et si on prend, par exemple, Marine Le Pen en France, ou d'autres partis comme le PVV aux Pays-Bas, l'UDC en Suisse, le FPO en Autriche, tous ces partis se revendiquent eux-mêmes comme démocrates. Ils se considèrent comme des défenseurs du peuple, et sont aujourd'hui démocrates. Alors la difficulté, c'est quand on parle aujourd'hui de crise de la démocratie, mais crise de la démocratie, pour quel modèle qui pourrait la remplacer, puisque tout le monde se dit démocrate. Personne aujourd'hui, à part quelques très rares formations politiques, peut-être obdorées en Grèce, qui se revendiquent ouvertement antidémocratiques, aujourd'hui, tout le monde se dit pour la démocratie, et dénonce ce qui est faussement démocratique ou ce qui ne serait pas démocratique. On peut être démocrate et raciste. Démocrate et prôner, pas prôner, défendre les... En tout cas, ne pas soigner les inégalités, et donc être antidémocrate tout de même. Donc tout ça est mélangé, en fait. Tout ça est mélangé, et l'antidémocrate, c'est toujours l'autre. L'antidémocrate, c'est celui qui n'est pas pour l'Union Européenne. L'antidémocrate, c'est celui qui est contre l'immigration. L'antidémocrate, c'est celui qui est contre le capital, ou à l'inverse, l'antidémocrate, ça peut être celui qui est pour l'Union Européenne, l'antidémocrate, ça peut être celui qui est pour l'immigration. C'est une critique aujourd'hui. On se rend compte que le terme démocratique et démocratie, comme il est mobilisé par tout un ensemble d'acteurs, chacun ayant sa propre définition, le citoyen est perdu, on ne sait plus très bien qui est démocrate, qui n'est pas démocrate, et c'est en ce sens-là qu'aujourd'hui, on voit certains partis qui se revendiquent comme démocratiques, et il faut faire attention avec la montée du populisme et des extrêmes. – Vous parlez du citoyen justement, on voit émerger beaucoup de mouvements citoyens, peut-être plus qu'avant d'ailleurs. On va le remarquer avec ce petit reportage, nous sommes allés chez Quentin Timmermans, Quentin est bruxellois, comme beaucoup il est déçu du monde politique, pendant quelques mois il réfléchit avec quelques amis à ce qu'il peut faire pour agir, parce que beaucoup critiquent mais peu finalement s'investissent là-dedans. Il propose une action démocratique, elle est assez simple, aux prochaines élections communales, il propose de voter pour le 14e candidat de chaque liste. Et puis lors du dépouillement, on verra qui a suivi le mouvement, qui est fâché contre ce système politique. Il a d'autres propositions aussi, on le rejoint chez lui et on l'écoute. – Je m'appelle Quentin Timmermans, j'ai 34 ans, je suis bruxellois, et je travaille dans l'immobilier, l'immobilier de bureau plus particulièrement. Alors voilà, il y a quelques années, j'ai eu une maladie assez longue qui m'a permis de prendre du temps pour réfléchir un petit peu aux problèmes actuels de la démocratie. Et voilà, suite à ça, j'ai décidé de lancer un projet pour les prochaines élections communales à Bruxelles. Donc vraiment, l'idée était de créer un moyen de pression sur le monde politique qui pourrait être mis en œuvre assez simplement, qui ne demande pas trop d'investissement de la part des citoyens, parce que je pense que c'est aussi un des problèmes généralement, c'est que beaucoup de gens sont mécontents. d'un autre côté, ils ne sont pas seulement prêts à investir du temps dans une cause. et donc voilà, l'idée était de développer un projet qui réponde un petit peu à tous ces critères. C'est de venir introduire dans ce monde politique des citoyens ou des gens qui ne sont pas issus des partis politiques, mais qui exerceraient une fonction. Et là, l'idée, c'est d'avoir au niveau des communes un à deux échevins qui soient issus des citoyens, qui ne proviennent pas directement des partis politiques. Alors comment on ferait pour choisir ces citoyens ? L'idée est d'avoir un appel à candidature. Donc les citoyens qui souhaiteraient postuler enverraient leur CV. Et ensuite, dans chaque commune, on aurait un groupe de citoyens de 20 à 30 citoyens qui seraient tirés au sort. Et le but de ces citoyens serait d'analyser toutes ces candidatures et de déterminer parmi ces candidatures lesquelles sont valables. Donc leur but n'est pas de déterminer qui occupera le poste, mais quelles sont les candidatures valables. Et ensuite, parmi ces candidatures valables, on tirerait au sort les personnes qui occuperaient le poste d'échevins. Le retour que j'en ai, c'est un très gros challenge et que ça va être compliqué d'y arriver. Par contre, tout le monde trouve que c'est un projet intéressant et qu'effectivement, il y a une possibilité que ça fonctionne et que si on s'y met tous ensemble, ça pourrait potentiellement résulter sur quelque chose de bien. – Alors voilà, le projet de Quentin s'appelle « Démocratie active » pour sûr. On va le voir sur les réseaux sociaux très bientôt. Il lui reste un an pour mener à bien son projet. Jérémy Dodegne, est-ce que c'est réalisable ? On parle beaucoup effectivement d'instaurer une démocratie représentative, par tirage au sort par exemple, plutôt que participative. Est-ce que c'est franchement réalisable ou est-ce que là, c'est un leurre ? On va vers un leurre. – Tout d'abord, ce genre d'initiative nous rappelle que l'élection en tant que telle pour désigner les représentants de l'État reste une innovation relativement récente dans l'histoire de l'humanité. C'est surtout après la Révolution française qu'on va systématiser le mode de scrutin par élection. Et donc ce genre d'initiative nous rappelle que ce n'est pas la seule façon de désigner nos élus et qu'il y a d'autres alternatives. Alors, ces alternatives par tirage au sort finalement permettent aux citoyens lambda éventuellement de s'intégrer dans la vie politique. Mais la richesse de ce genre d'innovation comporte également quelques faiblesses. Et la première sans doute est la responsabilité de ces élus ou du moins de ces dirigeants face à la population. Parce que l'avantage de nos gouvernements élus est qu'on puisse les sanctionner. Ils ont un mandat qui est déterminé et à l'issue de ce mandat, les électeurs sont appelés à les sanctionner ou non. Alors l'avantage d'intégrer finalement une voie de la société civile à une coalition communale permet effectivement d'amener de nouvelles idées potentiellement mais prive le citoyen de pouvoir sanctionner en toute légitimité l'action de ces citoyens. Par ailleurs, on peut aussi se poser la question de la capacité d'une coalition à pouvoir composer avec différentes idées, différents projets. Puisque l'avantage finalement des partis, puisqu'on a tendance parfois un petit peu à les évacuer et à les pointer du doigt, est justement de fédérer un certain nombre de forces et d'arriver avec un projet qui est construit et un projet de société qui est défini et qui est proposé aux citoyens. Donc en termes de stabilité, par exemple, d'une majorité communale, ça offre a priori, à la base, avant l'élection, une certaine stabilité, ce que pourrait ne pas offrir ce genre d'initiative. Sans mentionner évidemment que le tirage au sort des échevins nécessiterait évidemment une réforme du code de la démocratie locale, puisque actuellement, ils doivent être désignés, du moins en région Wallonne, au sein du Conseil communal. Ce n'est pas pour tout de suite. Il va falloir d'abord changer la loi et puis envisager ça. Historiquement, oui, Walter Feltrin, vous voulez dire quelque chose ? Oui, je voulais vraiment insister sur le fait qu'il est extrêmement important, à mes yeux, d'éviter le piège de la participation citoyenne non préparée. Donc aujourd'hui, on a vraiment tendance à la mode de demander l'avis des citoyens, un peu sur tout et sur n'importe quoi. Je pense qu'il y a un piège, surtout si on demande l'avis, je suis d'accord, je n'ai aucun problème avec ça. Par contre, si les citoyens doivent décider des choses, donc prendre des mesures, et s'ils ne sont pas accompagnés, s'ils n'ont pas un cadre bien clair, s'ils ne sont pas aidés dans cette démarche, je pense qu'il y a un risque d'échec important et qui va avoir pour conséquence de dire à un moment donné, vous voyez, l'expérience de la participation citoyenne n'est pas une bonne chose. Et donc, après, ça donne la porte ouverte ou ça ouvre la porte à plein d'autres situations et notamment à une remise en cause plus fondamentale de la démocratie. Aujourd'hui, vous savez tous, on parle de plus en plus, non pas d'une gestion par des élus, mais d'une gestion par des experts. Donc, je pense que c'est un grand danger. Alors, autant je suis contre, ou en tout cas, a priori, sans préparation, une participation citoyenne pour prendre des décisions, autant je suis vraiment pour, et je crois que c'est très très important, que les citoyens aient le moyen de contrôler l'exécutif. C'est très différent. – François Debrun, une réaction, puis je reviendrai à vous, Alter. – C'est une réaction très brève, c'est, comme Jérémy l'a dit tout à l'heure, la logique de l'élection est jeune, relativement jeune dans l'histoire de la démocratie, et les débats qui existent par rapport au tirage au sort, par exemple, existent depuis très longtemps. Déjà, les Grecs, durant l'Antiquité, essayaient de pallier les défauts de représentation de l'élection par le tirage au sort et combinaient les deux systèmes dans un régime mixte. Et il y avait énormément de débats à l'époque, avec la fameuse critique de Platon et d'Aristote, qui disaient déjà, on ne tire pas au sort un architecte, on ne tire pas au sort un joueur de flûte, il faut quelqu'un qui ait de l'expérience, qui ait des connaissances et qui soit instruit dans le domaine pour lequel il va être nommé. Alors, les Grecs, à l'époque, ils répondaient par deux critères. C'était, un, on tire au sort parmi les citoyens, enfin, déjà être citoyen, donc un certain nombre de critères très spécifiques. Il fallait connaître également le poste pour lequel on allait être nommé. Et alors, il y avait une responsabilité également qui pouvait être portée devant les tribunaux si on ne remplissait pas correctement sa fonction. Avec aussi la logique que, contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui, les Grecs tiraient au sort parmi des gens qui étaient volontaires. Ce qui empêchait justement une personne d'être tirée au sort pour une fonction qu'ils ne connaissaient même pas, qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'avaient aucune idée que ça existait. Et alors, il y avait une logique aussi un peu de casser les individus qui voulaient juste se présenter pour avoir un mandat. C'était les impératifs qui étaient portés. La personne pouvait être portée devant un tribunal si elle ne remplissait pas clairement les objectifs qui lui étaient donnés. Il y avait tout un suivi qui était mis sur le long terme. Donc, il ne faut pas croire que les citoyens grecs étaient tirés au sort parmi n'importe qui et qu'ils pouvaient faire n'importe quoi. C'était très limité et très encadré. On parle effectivement aujourd'hui, pour prendre l'exemple, de démocratie d'élevage contre la démocratie sauvage. Démocratie d'élevage, ce serait changer les systèmes de l'intérieur et sauvage de l'extérieur en faisant appel notamment au tirage au sort. Mais Walter Feltrin, vous, évidemment, ce serait plutôt la démocratie d'élevage. Vous voulez changer les systèmes de l'intérieur puisque vous avez créé, vous êtes cofondateur avec votre épouse, Barbara Dufour, voilà, merci, du parti Oxygène. Alors, il faut quand même oser inventer une autre force politique aujourd'hui. Comment vous est venue l'idée et comment allez-vous réaliser cela ? Disons que c'est un long cheminement et c'est l'aboutissement d'une constatation où on ne fait rien, continue la situation. Moralement, on estime, Barbara et moi, qu'on ne peut pas ne rien faire et donc, on a eu une expérience d'entrer dans un parti traditionnel qui n'a pas été très concluante et donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a comme autre solution ? Rien. Où créer un parti politique ? Parce que c'est quand même au niveau politique que les choses se décident. Vous êtes chef d'entreprise, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cela aujourd'hui aussi. Est-ce que la politique va être donnée aux mains de managers ? Bon, est-ce que vous le voyez comme ça ? Est-ce que vous voyez la politique comme une forme d'entreprise, finalement ? Quelles sont vos lignes de conduite ? Une transition écologique ? Les droits de l'homme ? Quatre grandes pistes. L'équité, l'éthique, l'évaluation. J'en oublie une. Elles sont forcément dans l'alternative, en fait. Je voulais aussi présenter votre livre. Alternative, ni PTB, ni Front National. C'est une sorte de pré-programme, en fait, que vous avez écrit en collaboration avec votre épouse, Barbara Dufour, justement. La quatrième, c'est l'efficacité, bien entendu. Et donc, ça n'a absolument rien à voir avec le métier de chef d'entreprise. C'est en tant que citoyen, ou simple citoyen de la société civile, que je suis lancé, au même titre que Barbara, d'ailleurs, dans cette création de partis politiques. Alors, si vous avez, par exemple, si vous décrochez un élu, est-ce que vous garderez cette soif de changement ? Est-ce que vous n'allez pas tomber dans le système vous-même ? Comment allez-vous faire ? C'est vraiment l'enjeu. C'est vraiment l'enjeu. Et je pense qu'il faut, à l'intérieur du parti, il faut bétonner le fait qu'un certain nombre de choses ne peuvent pas rester en état. C'est-à-dire, il faut une rotation du personnel, il faut une limitation des mandats, il faut, au niveau des listes électorales, ça ne doit pas être un staff qui définit la place de chacun sur la liste. Il faut donc un certain nombre de gardes-fous pour empêcher, en effet, la professionnalisation de la politique. Je pense que c'est un des mots les plus importants aujourd'hui et qui paralyse le système. Jérémy Dauding, François Debras, est-ce que l'arrivée de ce nouvel acteur comme Oxygen est une forme de progrès, finalement, dans le système ? C'est un beau réveil, c'est indispensable ? Il en faudra encore d'autres ? En tous les cas, ce que je trouve intéressant, c'est de, pour répondre à cette crise de la démocratie, c'est de rester lucide sur le fait que le système peut se renouveler en partie. On voit qu'il y a toute une série d'initiatives, on n'a pas eu l'occasion d'en discuter, mais en termes de renouveau politique, en termes de quotas de genre pour les élections, mais également, effectivement, ça ne suffit pas, on le sait, et donc on peut également prendre des composantes, comme on a discuté tout à l'heure, en termes de tirage au sort, et sans doute que la solution se trouve entre, finalement, cette démocratie d'élevage et démocratie sauvage, une combinaison, puisque chacun des modèles a ses qualités, mais souffre également de plusieurs défauts. François Debras, presque le mot de la fin, il nous reste une minute, là, de ce débat. Est-ce que c'est salvateur d'avoir de l'oxygène dans notre système politique ? Oui, je crois qu'un régime qui n'est pas critiqué est un régime qui va mal. Les seuls régimes qui n'ont jamais été critiqués, c'était les régimes totalitaires, où il n'existait aucune forme d'opposition. Donc je crois que la démocratie est une terre d'expérimentation. Il y a sans cesse de nouveaux outils, de nouvelles expériences, de nouvelles réflexions qui émergent. Maintenant, et je trouve que c'est un très bel exemple, à la fois le documentaire et ce que monsieur vient de nous raconter, c'est que toutes ces expertises nécessitent un investissement, un, public, et deux, privé. Il faut tout d'abord que le politique, les institutions se donnent les moyens de répondre à ses attentes, mettre de l'argent, parce que ça coûte aussi, créer des nouvelles structures, et à l'inverse, il faut que le citoyen se mobilise également. Il faut que le citoyen s'investisse, et on le voit très bien quand on prend souvent l'exemple suisse avec la démocratie semi-directe et nombreux référendums, consultations populaires. Toutes les semaines, après, en rentrant du boulot, le citoyen a une pile de dossiers à lire, a une quantité d'informations à magasiner, et donc ça prend du temps, ça prend de l'investissement. Et tout le monde, je crois qu'il faut quitter l'illusion, c'est que tout le monde peut réagir à tout, tout le temps. Ça vaut la peine d'y croire, en fait, et de se lancer. C'est déjà la fin de notre débat, mais on en reparlera évidemment, puisque comme disait Aristote, l'homme est un animal politique. Vite vous dire que, ce mois-ci, dans l'Espace des Libertés, il y a un bel entretien de Saman Origidi, et puis, ça pourrait nous intéresser, lanceur d'alerte, l'ultime sursaut démocratique. Merci à vous trois d'avoir accepté de faire partie de ce débat, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débat sur la laïcité. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501